Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un rollercoaster très particulier. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Pour cet épisode, on va parler d'un territoire que j'évoque très rarement sur cette chaîne, l'Australie. C'est ici que prend place le parc d'attractions Scenic World où se déroule l'histoire d'aujourd'hui. Il se trouve à Katumba, à quelques 100 km à l'ouest de Sydney, qui n'est pas du tout la capitale de l'Australie. En fait, c'est Canberra la capitale parce qu'à l'époque, il y avait Sydney et Melbourne qui foutaient sur la gueule pour avoir la capitale. Du coup, ils ont tranché entre les deux et entre les deux, il y a Canberra. Mais ça, on s'en fout parce que ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. A l'origine, au 19e siècle, le lieu est utilisé comme mine de charbot. Pour faciliter l'exploitation du site, il y est construit en 1880 un train afin de hisser les matériaux du bas de la vallée vers le haut de la vallée. Car évidemment, le lieu est atypique. On y trouve une vallée qui plonge super super bas, ce qui rend du coup totalement logique l'installation d'un train. Même si ce dernier doit, au plus fort de l'inclinaison, franchir une pente à 128%. Ça veut dire que pour 100 mètres fait à l'horizontale, le train plonge de 128 mètres en profondeur. Ça pique, mais surtout ça impressionne, si bien qu'en 1928, le train est utilisé les week-ends pour transporter des passagers. Juste pour le kiff. À ce moment-là, on est aux prémices de Scenic World. En 1945, la mine cesse toute activité et à ce moment-là, le train perd son utilité première qui était donc de transporter des marchandises. Alors, petite parenthèse, mais on parle bien là d'un train et non pas d'un funiculaire. Parce qu'en général, quand on a des véhicules qui franchissent des pentes aussi violentes, on parle de funiculaire. Là non, c'est vraiment une différence de la technologie. Le train, lui, est retenu par un treuil pour éviter qu'il se casse la gueule. Mais c'est bien un train. Vous l'aurez compris, cette mine est construite dans une formation géologique particulière et particulièrement belle qui se nomme Blue Mountains. Ce lieu, au passage, qui est absolument somptueux, est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est d'ailleurs la base de Scenic World, le lieu, car en 1945, à la fermeture de la mine, un certain Harry Hammond décide de racheter le train et donc la mine afin de la transformer en attraction touristique à part entière. Et ce, à plein temps et non plus seulement les week-ends. Et il faut savoir que le train devient donc un train de voyageurs. Et c'est le train de voyageurs avec la pente la plus inclinée au monde. De quoi donner une seconde vie plus fun à ce lieu splendide. Évidemment, il a procédé à quelques modifications et aménagements afin de le rendre beaucoup plus pratique à utiliser pour des touristes. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais cette seule attraction, qui est donc ce train, avec le lieu quand même qui est plutôt badass, ça marche, ça marche même super bien. C'est donc le début de Scenic World qui ne comporte finalement qu'une seule attraction. Même si évidemment, vous avez la possibilité de vous promener, d'avoir des points de vue sympas, d'évoluer dans un cadre quand même propre et que l'attraction en elle-même, c'est juste un plus. La suite, c'est une évolution douce mais intelligente des installations du parc afin de toujours mettre en valeur le lieu. Et ainsi jouer avec les reliefs ou la végétation, qui est super dense, on est près d'une forêt, et une forêt plutôt sympa. L'idée est de dépayser le visiteur, de lui offrir une expérience et de lui montrer un lieu magnifique sous un angle qu'il n'aurait finalement jamais pu voir autrement. Si bien qu'en 1958 est inaugurée SkyWay, littéralement la route aérienne, qui n'est autre qu'une énorme cabine suspendue au-dessus de la vallée et donc de la forêt. En plus de ça, ils peuvent contempler les chutes d'eau Katomba, le tout en étant à 270 mètres de haut. C'est énorme, surtout que la cabine marque un arrêt, un stop au milieu de la vallée afin de profiter du vide et de la vue. En 2000, c'est l'ouverture d'un télécabine qui permet de relier le sommet de la vallée au pied de la vallée. C'est un petit peu comme le train finalement, mais dans un autre moyen de locomotion et surtout avec une autre vue et une autre expérience. Le constructeur de ce télécabine se nomme Doppelmeyer et pour les plus assidus de cette chaîne, vous aurez reconnu ce nom. Il s'agit ni plus ni moins que du constructeur de Vertigo, une attraction qui a pris place à Walibi Belgium, qui a ouvert, c'est un bien grand mot, quelques années et qui finalement a disparu. Et si ça vous intéresse, je vous laisse une vidéo en fiche et en description car c'est une histoire vachement intéressante. À ce moment-là, à Scenic World, on se retrouve donc avec trois systèmes de transport très différents ainsi que des balades à travers la forêt, des terrasses pour apprécier la vue sur la vallée et des lieux de restauration. Bref, le classique sur un lieu touristique. Et même si ça vous paraît peu en termes de produits, d'offres d'appels, ça plaît énormément parce que l'expérience est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. On va s'attarder sur une attraction en particulier, Scenic Skyway, qui a donc ouvert en 1958. L'attraction s'arrête donc, comme je vous l'ai dit, à 270 mètres de haut avant de faire demi-tour et de rejoindre la station d'où elle est partie. En 2004, la cabine est changée pour une nouvelle, qui d'ailleurs est construite par la société d'Oppelmeyer. L'ancienne reste exposée sur un terrain du parc et elle aura tout de même effectué quelques 587 401 traversées. Et il faut quand même noter que c'était une cabine assez simple. On avait juste une petite plateforme dans laquelle on était avec du grillage autour. Mais finalement, il n'y avait pas grand-chose. C'était un peu ouvert aux quatre vents. Et très impressionnant et ça faisait presque rustique finalement. La nouvelle cabine, quant à elle, peut accueillir jusqu'à 72 personnes. Et elle a la particularité d'avoir un sol transparent permettant de voir sous nos pieds le vide. En 2005, le parc inaugure une seconde station sur le versant d'en face de la première afin que la cabine ne fasse non plus des allers-retours, mais relie deux points. En 2017, vraisemblablement, il change une nouvelle fois de cabine, toujours du constructeur d'Oppelmeyer. Alors que la transition entre la première et la seconde cabine a été marquée par une modernisation certaine, lors de ce deuxième changement, on augmente donc encore un petit peu plus la capacité pour atteindre 85 personnes au maximum, on peut en effet monter au-dessus de la cabine, c'est-à-dire sortir de l'espace qui nous est réservé. Donc on a un sol, etc. Là, on passe sur le toit, on est ralaché avec un harnais et on peut boire un coup, visiblement, assis sur une espèce de petit banc en bois, toujours à 270 mètres de haut, mais là, sans aucune barrière, avec simplement un harnais. Bon, je trouve ça un peu extrême, mais j'aime bien l'idée, puis j'aurais bien envie de tester pour le coup. D'ailleurs, dites-moi en commentaire déjà si vous montez dans la cabine, ce qui est, je pense, pas évident déjà de base. Mais en plus, si vous montez sur le toit avec le harnais, ça m'intéresse. Moi, personnellement, je dis que je le ferai. Après, dans les faits, une fois devant, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup et ça me donne envie de le faire. Au passage, je l'ai pas dit plus tôt, mais la distance de part et d'autre de la vallée est de 384 mètres et le poids de la cabine à pleine charge, donc rempli de tous ses visiteurs, elle est de 18,7 tonnes. Et pour vous rassurer, elle est quand même maintenue par deux câbles, et non pas par un seul, ça rassure quand même pas mal. Et chacun de ces câbles peut soutenir 189 tonnes. Je parle de cette attraction en particulier, car c'est selon moi la plus impressionnante, mais les autres ont également aussi droit, sur le site internet, à une page technique, etc. Donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. En tout cas, vous l'aurez compris, à travers Scénic Skyway, le parc entretient et rénove régulièrement ses attractions, et ça c'est très appréciable. Après cette longue présentation d'un parc très différent de ce qu'on connaît, on va s'attarder sur le sujet de cette vidéo. Retournons en 1980. À cette époque, Harry et Philippe Hammond, père et fils, se lancent dans la construction d'un roller coaster. Le but étant de faire quelque chose d'intéressant au niveau de l'expérience, avec un peu de sensation, mais surtout jouer avec les reliefs et le vide qui est présent sur le site. C'est du fait maison, donc forcément la conception, la construction, les tests, etc. sont très longs. C'est donc en 1988 que le coaster est construit, tourne et attend finalement son public. Pensée comme une sorte de monorail sous coque, l'attraction était pour le coup une vraie révolution en Australie. Déjà parce que les coasters, ça ne courait pas vraiment les rues là-bas. En Australie, à cette époque-là, il devait y avoir une vingtaine dans des parcs, ce qui n'est pas énorme et qui du coup, dès qu'on sort le moindre coaster, c'est quand même un événement. L'attraction est baptisée Orphan Rocker et c'est tout simplement tiré d'une formation rocheuse, d'un grand caillou finalement, qui est juste à côté du parc et qu'on peut voir depuis l'attraction. Orphan Rocker est vraiment très particulier comme coaster. Déjà, il est presque exclusivement composé de lignes droites, de virages et de petites chutes, mais il a pour lui d'évoluer dans un super cadre avec des arbres, de la roche, mais surtout du vide. En effet, l'un de ces virages passe sur le bord de la falaise et ce bord de falaise, en fait, il enferme un vide de 200 mètres. Ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'était en fait l'idée de base, créer une attraction sympa qui change un petit peu, qui sillonne dans le paysage, mais surtout qui donne l'impression qu'on va tomber de la falaise, chose qui n'était quand même pas du tout le cas à la base, on n'est pas censé avoir l'impression de tomber d'un téléphérique, mais là, pour le coup, c'était le but. Au passage, et pour ne rien arranger, les wagons sont mobiles afin de pouvoir compenser un peu les forces dans les virages, donc ils bougent de gauche à droite, ce qui, déjà, est terrifiant, mais surtout ressemble quasiment à un suspended coaster, mais à l'endroit. Ce qui n'est pas sans rappeler les petits chariots dans les mines, qui transportent le charbon et qui permettent d'enverser le charbon sur le côté, qu'ils ont donc muni d'un système similaire, sauf qu'en général, on ne met pas ça dans un coaster. Ben là, eux, ils l'ont fait. Le trajet se décompose en deux parties, une première assez rapide avec des chutes et des virages, et une seconde plus cool, plus lente, avec, finalement, de grandes lignes droites, et ça, ça se rapproche pour le coup d'un monoreille. Par contre, l'inclinaison des voies, elle, fait vraiment peur. Elle est ultra prononcée, c'est pas un virage progressif qui s'amène... Non, non, c'est on a le rail droit, et d'un coup, il tourne comme ça. Et donc, forcément, dans le train, ça ne va pas être super agréable, et on comprend pourquoi, à l'époque, ils ont décidé de mettre, donc, ces véhicules qui bougent de gauche à droite, afin de compenser ces virages assassins. Les caractéristiques de ce coaster sont les suivantes, 840 mètres de long, une hauteur de 25 mètres, et une vitesse de 45 km heure. Pour du homemade, pour le coup, c'est très correct. Même si on est loin de Cannibal Lagoon, qui est également un coaster homemade, mais qui, sur le papier, est bien plus violent en termes de caractéristiques. D'ailleurs, vous connaissez la chanson, j'ai fait une vidéo sur ce coaster également, qui est disponible en fiche et en description. Revenons-en à notre coaster. Orphan Rocker comporte 3 trains de 5 wagons, pour un total de 10 passagers par train, et je trouve ça énorme d'avoir 3 trains. Un niveau rendement, pour un coaster fait maison, c'est plutôt ambitieux. Déjà, 2, je trouve que c'est beaucoup. Il est, et c'est à souligner, le tout premier roller coaster australien, entièrement construit et imaginé en Australie. Nous sommes donc en 1988, le coaster fonctionne correctement. J'entends par là que, quand un train est envoyé, il revient à la gare, et se s'encombre, et finalement, il finit son parcours. Mais contre toute attente, et alors même qu'il y a donc des tests, que le parc parle d'une ouverture prochaine, ce dernier reste totalement inaccessible au public. Le coaster n'a tout simplement pas reçu l'autorisation pour ouvrir. En effet, ce dernier ne remplit pas toutes les conditions en matière de sécurité. Mais ce n'est que partie remise, la famille Amanda, en particulier Harry, travaille sur l'attraction, afin de le rendre opérationnel au plus vite. Puis, les années passent, le parc évoque régulièrement que le coaster sera bientôt prêt à ouvrir, mais rien ne se passe. Dans les années 90, plusieurs morceaux du parcours sont remplacés, mais toujours sans signe d'ouverture proche. L'attraction, pourtant, elle tourne bien, des gens montent même dedans, en général, des proches de la famille Amanda, ou la famille Amanda elle-même, mais également un présentateur télé qui va faire une émission au parc, et qui monte dans l'attraction, qui la teste, alors même qu'elle n'est pas accessible au public. Ça reste une émission très sensationnelle, c'est un peu moyen, mais en tout cas, à voir après coup, c'est plutôt drôle. Le parcours, qui est très surprenant, paraît très intense, et pas hyper confortable. Malgré ça, la vue dans le coaster semble superbe, l'expérience plutôt cool, et cette peur du vide bien réelle. Puis même, à voir de l'extérieur, c'est pas mal impressionnant, on a un train très vintage, qui fonce à travers les arbres, et au fil des années, l'attraction, ça devient un peu un mythe, finalement. Elle n'est jamais vraiment abandonnée, et des tests sont faits de temps en temps, donc des trains circulent. Le parc se donne vraiment pour l'ouvrir, on parle parfois de 500 tests effectués pour s'assurer que tout est correct, mais sans succès. Même la fille d'Harry Hammond, qui est à ce moment-là décédée, essaye à plusieurs reprises de faire ouvrir l'attraction. Courant 2001, le parcours est repeint. En 2002, les moyeux de roues sont changés et remplacés. On évoque même des tentatives de modification du parcours en 2004, et une tentative, une énième, tentative d'ouverture de l'attraction en 2006. Et ça, c'est sans parler des choses dont on n'a pas eu écho, parce que forcément, ils ne vont pas communiquer au moindre changement de boulon, au moindre test qu'ils vont effectuer. Surtout, au bout de plusieurs années, je crois qu'ils en ont un petit peu marre, donc clairement, ils font des tests, ils essaient de changer des choses, mais sans forcément l'évoquer dans les médias. Et du coup, ça prouve qu'ils travaillent activement sur l'attraction. Mais il faut se rendre à l'évident, tout ça, et bien c'est pas suffisant. Pendant tout ce temps, l'attraction, elle est présente dans le parc. Les visiteurs la voient, peut-être même voient des tests s'effectuer dessus. Et donc forcément, ça les intrigue, et ça les fascine, ça mystifie un petit peu la machine. Le public évoque Orphan Rocker comme l'attraction la plus terrifiante au monde, voire même la plus dangereuse du monde. Ce qui, d'un côté, est une bonne chose, étant donné que c'est le but, d'avoir peur de tomber de la falaise, etc., attirer les foules. Donc finalement, si l'attraction venait à ouvrir, ce serait un moyen de communication plutôt intelligent, en tout cas pas déconnant. Mais malheureusement, avec ces allégations, viennent les rumeurs, et il paraîtrait que durant les tests, les sacs de sable servant à simuler le visiteur se font éjecter et n'arrivent pas à la fin du parcours. Ou encore pire, c'est-à-dire que des wagons se détachent et tombent de 100 mètres plus bas. Alors évidemment, tout ça c'est de la merde, tout est faux, c'est juste que la non-ouverture de l'attraction, ça fait fantasmer les gens. Puis, quand bien même, des mannequins de test, lors de test, ça peut se faire la malle et c'est déjà carrément arrivé. Et on constate deux choses, c'est que déjà, des sacs de sable, c'est différent d'un mannequin, mais également que ça n'empêche pas l'ouverture d'un coaster. Bref, pour comprendre ce qui s'est passé sur ce coaster, il faut revenir à l'origine de Zerny. Tout d'abord, le créateur de l'attraction n'était pas du tout du milieu des roller coasters, il s'est juste lancé. Ce qui implique, et c'est tout à fait normal, son lot d'erreurs, d'où les modifications assez nombreuses qui ont dû être faites par la suite. De plus, les normes en matière de sécurité qui étaient donc exigées sur ce genre d'attraction ont évolué pile au moment où les tests ont commencé sur l'attraction, ce qui forcément est compliqué, quand vous développez une machine, déjà vous n'êtes pas sûr sûr de vous. En plus, les normes évoluent pendant que vous la développez, en tout cas pendant que vous faites les tests. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se mettre à jour, mais pas forcément impossible. Puis, je tiens quand même à faire une petite parenthèse, mais quand je disais tout à l'heure que ça ressemblait à un suspended coaster, mais à l'endroit, c'est pas vraiment une blague. Un suspended coaster, c'est une machine super relou à entretenir. Au niveau technique, c'est beaucoup plus lourd qu'un coaster classique en position assise ou qu'un coaster inversé. Bon là, je vais faire la petite parenthèse dans la parenthèse. Un coaster inversé, c'est simplement le rail au-dessus et le siège en-dessous. Donc, vous êtes maintenu par le haut, mais vous êtes solidaire du rail. Alors qu'un coaster suspendu, il va avoir son wagon qui va faire ça de gauche à droite, alors même que le rail, lui, reste droit. C'est tout à fait l'inverse du coaster aujourd'hui dont on parle, de ces wagons qui vont osciller comme ça mais en étant assis dedans. Bref, c'est un bordel. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est comme ça, mobile sur un coaster, c'est une galère pas possible à gérer. Ça l'est même pour des gros constructeurs. Vekoma à l'époque ou Arrow Dynamics aussi, ils ont tous fait des suspended coasters. Aujourd'hui, ça ne se vend plus. Alors bon, je pense que ça n'intéresse plus beaucoup les parcs mais je pense surtout qu'un entretenir, c'est juste super compliqué. Ce sont des machines très lourdes en termes de technique qui peuvent souvent tomber en panne et qui demandent un entretien très régulier, des pièces d'usure à changer très régulièrement donc ça coûte plus cher, etc. Et donc forcément, là, on transpose ça dans un petit parc où on a quelqu'un qui a décidé de construire son propre coaster. Forcément, ça rajoute de la technique sur de la technique. Je pense que lui, à la base, voulait s'épargner trop de galères de calcul, de force et donc faire en sorte que les trains, que les wagons, ils pivotent comme ça, ça évite de faire des courbes hyper travaillées au niveau du métal. Mais voilà, c'était un pari risqué à ce niveau-là. Du coup, je comprends l'idée de base. Après, est-ce que c'était la meilleure solution ? Ça, je ne sais pas. Orphan Rocker a subi une multitude de désagréments. On a donc vu l'aspect technique. Il y a l'aspect donc autorisation au niveau des normes. Mais l'attraction n'a jamais été dangereuse pour autant. Elle ne rentrait juste pas dans les normes. Et bien, quand on fait des normes, il faut qu'elles soient respectées et si elles ne le respectent pas, l'attraction n'ouvre pas. C'est tout à fait normal. Et ça peut être une norme très bête. Si le train s'arrête à tel endroit sur le parcours, comment vous évacuez les gens ? Et bien, si vous n'avez pas prévu un système pour ça, vous pouvez vous faire interdire l'ouverture du coaster. Parce que si c'est une zone où le coaster peut facilement s'arrêter, genre une zone de frein, de propulsion, si vous n'avez rien pour évacuer les gens alors que vous avez 200 mètres de vie d'à côté, ça peut être compliqué. Donc je ne dis pas que c'est ça la raison, mais en tout cas, ça peut être une des raisons en matière de sécurité. Sur les wagons qui oscillent de gauche à droite, peut-être qu'il faut rajouter des systèmes de sécurité pour en cas de casse de tel système, il y ait un système de secours, etc. Donc c'est souvent des choses comme ça, qui sont non pas pour empêcher l'accident immédiat, mais pour doubler, tripler, quadrupler les sécurités. Et c'est quelque chose, encore une fois, tout à fait normal et que j'encourage parce que ça évite beaucoup d'accidents. Sauf que ce serait trop simple de dire que ce sont les uniques raisons de la non-ouverture d'Orphan Rocker. Déjà, il faut se rendre compte que les riverains, ils n'étaient pas chaud chaud à l'idée d'accueillir un coaster à côté de chez eux pour de multiples raisons. La première étant que ça fait un bruit de dingue. Je vous rappelle que c'est quand même artisanal, donc ça n'a pas été hyper réfléchi à la base au niveau sonore. On a aussi le fait que ça ne correspond pas trop à l'image qu'ils ont du parc et qu'ils ont peur que ça ramène beaucoup de gens, beaucoup plus de gens. Donc, plus de trafic, plus de nuisances. Ça, c'est des choses que les riverains ont rapportées petit à petit au fil des années. Mais il faut savoir qu'ils n'ont jamais vraiment montré une réelle opposition, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais empêché l'ouverture de l'attraction. C'était simplement un avis qu'ils avaient qui pouvaient manifester auprès du directeur du parc, mais il n'y avait pas de procédure en cours pour empêcher l'ouverture loin de là. Ce qui nous laisse finalement la dernière raison qui est la raison principale de la non-ouverture d'Orphane Rocker. Ils avaient autre chose à faire. Les directeurs du parc avaient autre chose à faire. En fait, il faut comprendre qu'au début, ils ont travaillé dessus à fond. Pendant les années de développement, ils ont été à fond dessus et même une fois que l'attraction était construite, ils ont travaillé de manière assez soutenue afin d'essayer de l'ouvrir au plus tôt. Mais à la longue, ça prend du temps, ça coûte cher et puis ils ont une entreprise qui, pour le coup, existe avec des visiteurs et qu'il faut faire tourner. Il faut être actif dans l'entreprise. Il faut travailler à la boutique, travailler, je ne sais pas, faire monter les gens dans la cabine, etc. Ça reste une entreprise familiale donc tous dans la famille travaillent à des points différents dans le parc mais également, étant donné le côté très amateur de l'attraction, il y avait beaucoup à faire dessus et donc il fallait beaucoup de temps. Il y avait le côté est-ce que ça vaut vraiment coûte dépenser autant d'argent pour un coaster qui en a déjà, j'imagine, coûté pas mal et pris pas mal de temps, etc. Je ne suis pas sûr non plus. Forcément, avec de l'argent ou beaucoup d'argent, ils auraient pu faire appel à une entreprise extérieure pour régler le problème on a donc Antea Hammond qui est la petite fille du constructeur du parc et de l'attraction Harry Hammond qui en fait est une passionnée de montagne russe et donc elle s'est liée d'affection comme beaucoup d'entre vous et comme moi finalement avec cette technologie et ce type de machine et donc elle a essayé elle aussi de relancer l'attraction et un jour elle s'est retrouvée donc proche de la société Premier Ride elle est dans un salon professionnel de montagne russe avec une société très réputée et beaucoup se sont dit ah bah voilà cette société va reprendre la construction d'Orphan Rocker et bon finalement ça n'a rien donné peut-être qu'elle était en train de voir pour une toute belle machine peut-être qu'elle était en train de voir pour refaire ce coaster ou peut-être simplement qu'elle est passionnée et qu'elle va prendre des photos avec des directeurs de sociétés de construction de montagne russe moi ça me choque pas plus que ça cette issue avec Premier Ride elle était prévisible au bout d'un moment il faut lâcher l'affaire ou comme je vous ai dit repartir sur du coaster tout neuf donc tout au long de ces années la priorité a simplement été ailleurs il fallait entretenir le parc le faire tourner mais également renouveler les installations existantes qui devenaient un peu vieillissantes et ajouter tout de même de la nouveauté alors même qu'Orphanrocker ne voulait pas ouvrir ils n'en ont pas oublié le coaster pour autant ils ont simplement travaillé dessus de manière raisonnée régulière afin de pouvoir se consacrer à tout le reste et de toute manière il ne pouvait pas passer à côté le bordel il est vraiment au milieu du parc donc bon ils le voyaient tous les jours ce qui est malin pour le coup c'est que dans les années 2000 je crois ils ont essayé de se rapprocher d'un ingénieur car ils avaient l'occasion de le faire et ils en ont profité pour soumettre les plans d'Orphanrocker et essayer de le reproduire en 3D voir un petit peu les forces qui allaient pas etc bref remettre encore une pièce dans la machine pour essayer de le rouvrir mais comme le reste ça n'a rien donné et donc finalement même avec Antea Hammond qui a vraiment eu la volonté d'ouvrir cette attraction comme son père et son grand-père avant elle et ben je pense qu'elle a définitivement lâché l'affaire sur cette machine car en 2017 on a pu remarquer que des morceaux de rails avaient été retirés et n'ont pas remplacé ce qui marque réellement la fin de tout espoir pour Orphanrocker actuellement il reste une bonne partie du parcours qui est toujours présent avec des rails qui sont bien abîmés bien rouillés voire même cassés mais je comprends que ça coûte une blinde de déplacer ce genre de déchets finalement et donc ils les laissent un peu pourrir sur place en en enlevant petit à petit quand ça les arrange mais c'est vrai que ça évite un coût supplémentaire pour finalement n'avoir aucun retour sur investissement parce qu'on enlève simplement des choses qui sont là donc la famille Hammond a simplement dit stop et a arrêté les frais et je pense qu'ils ont eu raison même si personnellement j'aurais adoré monter sur cette machine un jour il paraît qu'Orphanrocker était très fun et d'après les propos d'Antea Hammond qui l'a fait une centaine de fois elle en garde un bon souvenir le parc aujourd'hui est toujours dirigé par la même famille et ce depuis 70 ans qui ont monté une grosse boîte et qui gèrent d'ailleurs d'autres sites touristiques ailleurs en Australie le parc prospère et il attire en moyenne un million de visiteurs et ce depuis les années 90 et je trouve que c'est une super performance alors oui il n'y a pas une évolution constante du nombre de visiteurs mais ça reste super bien pour un site comme ça surtout qui évolue que peu étant donné un peu la disposition du site et étant donné l'offre du parc étant donné l'expérience qu'on propose le parc je trouve que c'est une très bonne chose avec 2,2 km de balade à travers la forêt dans un cadre idyllique en plus des attractions qu'on a citées plus tôt et évidemment des restaurants etc moi j'adore le concept et même si j'aimerais qu'ils construisent une attraction dans la même veine qu'Orphanrocker je comprends qu'aujourd'hui ils ne le fassent pas c'est pas dans l'ADN du parc finalement c'était un coup de poker de le faire en 1980 ça n'a malheureusement pas marché peut-être qu'un jour qui sait ils franchiront le pas avec les nouveaux modèles de single rail que ce soit chez RMC ou même chez Intamine qui sont plutôt sympas qui pourraient très bien s'intégrer dans un tel environnement et remplir totalement le contrat de faire peur avec le vide tout en ayant une balade sympa dans la forêt je leur souhaite de prospérer en tout cas car c'est pas commun comme lieu touristique et donc c'est à mettre en valeur voilà c'est à présent la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardée jusqu'au bout je vous dis à bientôt pour un prochain épisode soins le DB World dans un parc d'ici là soyez enthousiastes salut